Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous ? Écoutez, moi ça va très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une opération. Je vais vous montrer comment je fais un montage. Parce que, pour ma vue, vous avez envie de voir comment je fais un montage. Et on va tester le Cronut de chez Marie-Venerva, qui m'a été envoyé par mon petit Olivier. Merci, Olivier ! Attention, un, deux, trois. C'est un troll. J'ai sens ce côté croquant du croissant. J'ai sens ce côté croquant du tonuette. Un peu graisseux aussi. Et je sens cet aspect de la crème vanillée. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. J'adore. Bon, voilà. J'ai tout nettoyé, j'ai tout installé. On va venir faire un petit montage. Alors, le montage, ne tombe pas. On va prendre quelque chose des plus... Ouf. Ouais. On va tester... Je vais prendre du flat. Que suis-je bête ? J'avais pris déjà du flat-voyant la dernière fois. Et pourquoi pas ne... Pourquoi ne pas l'utiliser, plutôt. Donc, voilà. La configuration du flat-wire. C'est le Flapton en N90. Il avait déjà très bien marché. Donc, on va continuer sur cette lancée. Je vais faire le rodage, tout ça, sur la Pokéball. Je sais que je vais tomber à peu près à 0,10 ohm. Ça va être nickel. Alors, je vais venir visser tout ça. Hop. Je vais vous en profiter pour faire un petit zoom, du coup, directement via la Pokéball. Hop. Ça va bien le mettre de côté. Le flat-wire, c'est un fil que je ne recommandais pas. Parce que je ne le connaissais pas tellement que ça. Et au final, il est très, très bien. Donc, c'est un fil qui, au final, je le recommande. Voilà. Voilà. Ça, j'adore. C'est les types de fils comme ça, maintenant. C'est toujours trop cool d'avoir ça. Hop. Alors, je vais devoir couper le petit morceau. Voilà. Et on va venir faire 5 tours sur un axe de 3, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 1, 7. Donc, ouais. Je me suis dit dans la tête, en faisant les premiers montages, que si je fais du 5 sur 5 sur un diamètre de 3, je vais tomber trop bas. Donc, c'est pour ça que je monte à cette tour directement. Il me restera quand même pas mal de fils que je vais pouvoir réutiliser prochainement. Du coup, je pourrais me refaire un petit, un petit simple coil, tranquillou, pilou. Quand je fais mes montages, je laisse toujours une patte plus longue que l'autre. Au cas où, s'il faut que je refasse un tour ou il faut que je retire un tour, au moins, j'ai de l'avance. Hop, je vais venir le placer. Donc, pour le placement, c'est très simple. Je vous rappelle que pour faire un coil, il ne faut pas être né de la dernière pluie. Alors, moi, ce que je fais, tout simplement, c'est que je le prends, je le mets à peu près au niveau des air flows. Donc, j'attends que ma bague, elle soit bien bloquée. L'avantage de ce dripper-là, c'est que, au niveau, juste ici, mon jig va être bloqué. Comme ça, je serai certain qu'ils seront la même mesure. Je revisse. Tout en tenant bien avec mon jig. Tac. Et je viens couper mes pattes. Encore un gros avantage du flat wire, c'est que quand vous allez le couper, il ne va pas vous exploser à la tronche. Ça, c'est très bien, parce que je sais que le N80 de jig vape a tendance à se casser et, du coup, va exploser en pleine tronche. Je viens, du coup, la revisser un tout petit peu, mais vraiment pas à fond. Tac. Je vérifie que mes deux coils, ils soient bien rentrés. Je serre, mais comme j'ai dit, pas trop à fond. On va venir prendre le jig pour replacer, donc, du coup, la résistance. Bien la mettre vers le milieu et au niveau des airflows. Et normalement, quand vous regardez de ce sens-là, normalement, il doit être vraiment à peu près, alors c'est compliqué avec le retour caméra, vraiment en face à face. Donc, du coup, par sécurité, on ne néglige jamais la sécurité, que ce soit sur du semi-méca ou même sur du vrai méca. Hop. On prend une petite box électro et on vérifie ça. Hop, je vais sortir ma petite boîte Kohlmeister. Je peux déjà sortir ma part en céramique. Voilà, je vous l'avais dit, 0.10 Ohm. Hop, donc la valeur est juste ici. Je vais venir faire mon rodage, du coup. Même si ce... Vaut mieux faire son rodage sur l'électro, comme ça, moi, on est sûr. Là, je connais mon fil, c'est un fil très léger, pas trop épais, donc on va venir faire un rodage 26 watts. On va déjà commencer à venir travailler. Là, il commence déjà à prendre des petites couleurs. Je vais venir monter à 30 watts. Bon, allez, plus 40 watts. On a quand même pas mal de points de chauffe. Alors, pour ceux qui demandent, je vais refaire un zoom. Hop. Je vais juste attendre qu'il fasse le focus. Ce que je suis en train de faire, là, concrètement, c'est le rodage. Ça veut dire que c'est une partie à surtout pas négliger. Ça, on fait chauffer le fil et on essaye de bien voir que tout soit bien uniforme. On a une chauffe homogène. Bon, homogène, homogène, homogène à moitié. Mais ça marche déjà très très bien. Ce qu'on va faire, c'est que je tombe à combien ? 0.15 Ohm au final. Donc, ça va encore. Je vais venir le mettre sur la Pokéball. On va venir faire un petit coup de chauffe. Les accus, c'est des VTC5A. 0.15, c'est bien. Là, ça rougit même plutôt très très bien. C'est que c'est bon signe. Je vais quand même venir bouger le potard. T'as même potard 3, c'est mon petit Cronut. Qui est un donut, tout simplement. Mon petit Olivier. Tu reconnais ce jus. Donc, qui est un donut, tout simplement, qui m'avait été envoyé par le Vest. Hop. Je mets toujours personnellement, après mon rodage, quelques gouttes sur le fil. Mais vraiment un tout petit peu. Voilà. Hop. Et je donne un petit coup de fire. Hop. Et du coup, je regratouille un peu partout. Coton. Bacon Prime. Pour être sûr et certain que ça soit nickel. Hop. Alors, petite astuce aussi. On prend une petite pince. Une pince à épiler ou un truc comme ça. Et je viens toujours gratter. Moi, c'est les surplus de coton. La vape, elle sera beaucoup plus aérée. Ce sera nickel. Hop. Après, je viens rentrer le coton. Et on attend que ça boit tranquillement. Bon, après, ça va. C'est le coton de Bacon Prime. Il boit quand même très, très bien. Là, j'en profite, vu que je n'ai pas très bien rentré mon coton, de mieux le rentrer. Je fais toujours quelques petits coups de chauffe. Pour que ça retire les goûts parasites. Eh bien, ce petit Cronuts, il passe très bien. Il passe très bien. Par contre, il faut vraiment aimer le donut. Il faut vraiment aimer le glaçage donut. J'en avais déjà testé des tonnes et des tonnes, des pop-corn, des donuts. Et je n'avais jamais été friand. Lui, c'est vrai qu'il peut passer. Par contre, en zéro de nicotine, je le trouve vachement amer en goût. C'est pour ça que, je vous l'avais dit, en 1,5 ou en 3, là, il passe très bien. Donc, il faut quand même vider 10 ml parce que vous avez un 60 ml plein. Bon, du coup, je n'ai rien dit. 60 ml pour 50 ml plein. Au niveau des restitutions de saveurs. Restitutions de saveurs, on est sur quelque chose fait en Amérique, directement. Ils ont essayé de se baser sur deux choses. Le donut et le croissant avec un glaçage vanillé. Le glaçage ne me dérange pas. En soi, ça ne me dérange pas. C'est juste que l'aspect croissant, c'est bon. Mais je ne me verrais pas vaper ça sur le petit atout, en fait. Sur le dripper, ça pourrait très bien passer. Et ça passe très très bien. Mais je ne me verrais pas vaper ça constamment, en fait. C'est l'inconvénient. Mais ça passe très très bien. Mais pas tout le temps. Mais ça passe bien. Pas tout le temps. Mais ça passe bien. Genre, là, j'ai mis le Rani Rock. Le Rani Rock, très bien. Rien à dire. Mais je sais que le Crodot, le Rani Rock, je pourrais le vaper vraiment de temps en temps. Mais pas toute la journée. Le Crodot, c'est la même chose. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. En fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui me dérangent avec ce liquide. Malgré que le packaging soit très beau et voilà. Et ça vient toujours de Chimarin Navape. Il est très très bon. Mais voilà, quand est-ce qu'on peut le vaper ? C'est la grande question. Moi, je sais que je ne pourrais pas le vaper toute la journée. Ça, c'est hors de question. Surtout avec les gros chaleurs comme ça. Le matin, je pense qu'au petit-déj, si vous voulez un petit liquide costard. Genre, je sais que moi, c'était la chose ou le relax. Je pense que ça, ça peut être très très bien passé. Donc voilà, comme d'hab, le veste de distribution, sans description. Vous savez quoi faire, comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est un coup, on tire une petite barre pour le départ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis toujours là et je réponds très très vite. Alors, je réponds à tout le monde, sauf aux commentaires du mode « je peux avoir un liquide gratos » ou des trucs comme ça. Ce qui va de suite. Ah, on va le faire comme ça. Comme ça, vous voyez le logo du dripper. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée, une très bonne journée, un très bon début de matin. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. À très bientôt pour toute la vidéo. C'était Théo, prenez soin de vous. À la tienne. Et un plus, ça fait des nuages. C'est bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501